Oh là là, mon assurance me coûte vraiment cher. Bah oui, mais moi aussi ! Ah bah c'est marrant parce que moi aussi. Bonjour. Vous en avez marre de ces situations ? Nous aussi. Mais tout ça, c'est terminé grâce à le lynx.fr, comparateur d'assurance auto en ligne. Je sais plus ce que je veux dire. Le lynx.fr vous permet de comparer et de changer d'assurance auto directement en ligne. C'est jusqu'à 317 euros d'économie par renseignement sur son contrat auto, avec les mêmes garanties. Saviez-vous qu'après un an d'assurance auto, vous pouvez changer d'assureur quand vous voulez ? Surtout grâce à le lynx.fr. C'est gratuit, rapide, efficace. Comme cette pipe. Et voici en exclusivité, le lynx.fr. Bah moi je suis une panthère mais c'est parce qu'en fait on n'avait pas le... Firmes ta gueule. Le lynx.fr. Vous êtes le lynx.fr ? Bien sûr, c'est simple, c'est gratuit et ça prend 5 minutes. C'est lui. Et moi ? Mais je suis une panthère. Un lynx. Ok. Le lynx.fr. Panthère. Lynx. Panthère. Lynx. Lynx ? Ah, et j'allais oublier, il y a un jeu concours. Sur la page Instagram de le lynx.fr. N'hésitez pas à y aller. Ah ouais ? Trop cool. Ma lynx, le lynx. Oh, je crois que j'ai écrasé le pont. On est bien. On va même pouvoir fermer les vitres. Ah, là on est bien. Là c'est innovant un petit peu ce qu'on fait là. Je pense qu'on révolutionne le monde de l'autorébile. Alors aujourd'hui, les enfants, nous allons évoquer un sujet, attention à ne pas confondre. Je vous le dis, le titre, c'est les vraies bonnes affaires en occasion. Attention, ce n'est pas les voitures achetées d'urgence. Les voitures, genre, il faut tout utiliser et acheter, la valeur va monter. La valeur va peut-être jamais monter. C'est-à-dire les voitures qui vous en donnent le plus pour le moins d'argent possible. Comme disent les anglophones, les bargains. On va voir dans ce top qu'il y a des voitures. Que tu te dis, je peux avoir tout ça pour si peu ? On va essayer de toucher plusieurs budgets quand même. Alors on va pas être juste sur un budget précis. Alors on va faire d'abord une session à moins de 10 000. Une session autour de 10 000, 20 000. Et une session, après on va se faire plaisir, à 50 000. Parce que c'est un très beau budget, mais on va se voir qu'à 50 000, on peut avoir des trucs dingos. Et bah pour une caisse complètement folle dont tu as toujours rêvé et que tu te dis, en vrai, je la toucherai jamais. Et bien en vrai, si tu arrives à avoir 50 000 euros, ce qui n'est pas chose à désert, mais que vous pouvez atteindre, et bien vous pouvez avoir un truc fou. Bah surtout quand tu sais que 50 000 euros, c'est le prix d'une classe C neuve. Avec pas énormément d'options, mais pas un gros moteur. Et que tu peux rouler en Aston Martin qui claque. Ce qui est important à retenir, c'est que là, en gros, l'idée, c'est de répondre à tous les gens. Et notamment, gros Big Up, je pense pas qu'il regarde, mais à mon tonton, qui ne jure que par les voitures neuves, c'est une hérésie. Et que la voiture d'occasion est évidemment bien plus intéressante et, en vrai, intelligente en termes d'achat. C'est maintenant. S'il y a des voitures qui vous en donnent autant pour si peu cher, c'est parce que, souvent, il y a des raisons évidentes de pourquoi... Souvent, hein. Bon. Puyez, Anthony, s'il vous plaît. Mon nom de Dieu. Nous sommes dans la catégorie de moins de 10 000 de Mercedes. Alors, il y en a une qui est à la limite de plus être sur une si bonne affaire. Il y en a une autre qui est incroyablement une bonne affaire. Je vous parle de la Mercedes classe C W202. La classe C, c'est la petite berline Mercedes. Et c'est une voiture qui vous en donne beaucoup pour pas trop cher, dans le sens où, esthétiquement, elle est suffisamment vieille pour pas faire envie. Et puis, pour passer quand même dans le potentiellement, c'est un peu cool... C'est plutôt confortable. Il y a des bonnes motorisations, alors attention, en occasion, vous allez surtout trouver des tout petits modèles. En 180, en 200, en boîte méca, avec peu d'options, des intérieurs tissus. Donc, c'est difficile de trouver une voiture bien optionnée. Néanmoins, ça reste des bonnes voitures. Et pour moins de 4 000 euros, tu peux en avoir une super propre. Sur la même époque, Mercedes sortait une classe S. Donc, vous avez la classe C, la classe E, la classe S. Cette voiture dans laquelle nous sommes est une classe S de la génération d'avant. Mais cette voiture a été remplacée à la fin des années 90 par la classe SW220, qui est immonde. C'est pas incroyable. C'est vrai que là, pour le coup, ça a un peu vieilli, ouais. Elle est... Nicolas ! Cette voiture dans laquelle nous sommes actuellement, donc, est la classe S d'avant, donc, est techniquement moins bien sur plein de points. Cette voiture se trouve à déjà pas trop cher. Ça, on est autour de 10 000 euros. Rapporte aux emmerdes que ça t'apporte, c'est déjà cher. Mais au confort... Pour 10 000 balles, t'as quoi ? T'as une Clio 4, ou tu peux avoir une énorme classe S, c'est incroyable. Une classe S W220, pour 4 000 euros, vous en avez une balle. T'as pas mal de problèmes aussi. Mais... Voilà ! Il y a une raison pour laquelle c'est pas cher, et on verra que chaque voiture a sa justification. En l'occurrence, la W220, ce qui va pas, c'est tout. Allez, bonne journée ! La fiabilité, l'électronique, tout ça, on est vraiment dans des années où... Ça s'est laissé aller un petit peu, on va pas se mentir, sur... Plein de petites dingueries qui, du coup, quand ça commence à vieillir, c'est-à-dire maintenant, t'as pas envie de les assumer, ceux-là. Rassurez-vous, sur les phases 2, donc la version restylée, Mercedes a beaucoup travaillé et proposera une voiture quand même mieux mise au point et qui est presque fiable. Mais globalement, si vous achetez ce genre de voiture, gardez en tête que ça va vous coûter cher. Notamment au niveau d'un point, qui sont les suspensions. Cette voiture a inauguré, contrairement à celle-ci, les suspensions pneumatiques. Celle-ci ne les avait pas parce que c'était pas au point. Eh ben, l'autre, elle les a eues alors que c'était pas au point, quand même. La seule entreprise qui peut vous fournir ces suspensions, c'est Mercedes. Et gardez en tête qu'une suspension par côté, c'est quasiment 2 000 euros. Il y en a pour 8 000 balles sur la voiture, si ça merde. Tu l'as jeté 4 000. Oh putain ! Si vous êtes un peu ricraque et que ça vous plaît quand même, ne vous laissez pas prendre dans les pièces des gros moteurs, notamment V8 et surtout V12 en 600, on trouve des belles V12 à moins de 10 000. Non, le tenter pas, celle-là. J'ai dit non. Non ! En 600 lignes, essence diesel, c'est super. En voiture pleine d'emmerdes, qui pareil, vous en donne beaucoup. Une voiture qui a été beaucoup décriée, qui a eu extrêmement de mauvaises pubs, la Renault Velsatis. Je me suis pointé sur le bon coin il n'y a pas longtemps, en cherchant une Velsatis. Milieu des années 2000, Renault sort un vaisseau amiral pour relancer sa gamme après la Safran qui avait correctement marché. Et il voulait un petit peu surfer sur la tendance du monospace. C'est pour ça que la Velsatis n'est pas une berline à proprement parler, mais un espèce de monospace un peu bizarre. Et que l'espace et le Scénic sur Renault marchaient super bien. Il s'avère que... Il te pond du coup une espèce de grande berline monospace. Alors ça ne sera pas les seuls, il y a Opel qui suivra et ça Signum. Tu ne mènes alors là pour le coup, là effectivement, waouh. Mais la Velsatis n'est pas une merde. C'est juste qu'elle est mal branlée. Extérieurement, vu que ça ressemble à monospace, beaucoup de gens l'ont confondu avec le Scénic et l'espace. Genre en se disant, qu'est-ce que j'ai de mieux à avoir une Velsatis ? La voiture ressemble à la même chose, c'est la même voiture en moins cher. Pas du tout, la Velsatis est bien plus haut de gamme, bien plus confortable. C'est une vraie routière. Et surtout, il y a eu un combo à la sortie, fiabilité, catastrophique. Plus de la très mauvaise presse. Alors je ne sais pas si tu te souviens quand on était gamme. Il y avait des Velsatis folles qui allaient sur l'autoroute. Putain, j'avais quand même oublié ça. Eh bien, moi, je n'ai jamais oublié. Jamais. Et la pub est terrible pour Renault. Et là, le Velsatis, du coup, il sera mort. Finito. Donc Velsatis, ciao, ciao. Mais ce qui nous donne du coup un gros avantage dans ce top aujourd'hui. Parce que du coup, on peut l'acheter maintenant. Parce que personne ne la connaît. Personne ne sait ce qu'elle vaut vraiment. Et donc du coup, tu peux la toucher à un prix complètement incroyable. Et tout le monde en a gardé une image terrible en se disant qu'il ne faut pas acheter une Velsatis. Alors que, honnêtement, vous avez une routière phénoménale du niveau des Allemandes qui a le même confort que dans une classe E pour 3000 balles en bel état. Et sachez pour votre information que la Velsatis a existé avec le V6 3.5 qu'on retrouvait dans un 350Z. Et donc, tu te retrouves avec 240 chevaux dans une Velsatis boîte auto avec un bruit incroyable. Dans une voiture que t'as payé 6000 balles. Si vous le pouvez quand même, je vous conseille d'éviter les phases 1 qui étaient une horreur en termes de fiabilité. Parce que oui, on l'a pas précisé, mais ça reste nul en fiabilité. Il vaut mieux prendre quand même les dernières phases qui sont très souvent les plus abouties. Pas mal de problèmes se sont résolus, ce qui en fait un véhicule correctement fiable. Je n'ai pas dit que c'était extrêmement fiable, mais c'est correctement fiable. Toujours pour rester dans Renault, il y en a plusieurs. La Renault Latitude ! Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Tout le monde a oublié ce que c'était la Renault Latitude. Je vous resitue dans les années 2010. Renault veut donner une suite à la Velsatis. Donner une suite à un truc de merde ? Pas un truc de merde ! Il y en a non dedans. Renault est propriétaire de Samsung Motors, vous le saurez. Samsung fabrique des téléphones, fabrique des télés, fabrique tout, mais également fabrique des voitures. Chez nous, c'est pas importé parce qu'on aurait beaucoup de mal en tant qu'Européens ou Américains de se dire « Mon téléphone est un Samsung et je vais acheter une voiture de la même marque que mon téléphone. » Renault a racheté en partie Samsung. Et donc, il s'est dit qu'ils vont reprendre les bases des voitures Samsung pour en faire une voiture en Europe et a donné naissance du coup à la Renault Latitude qui est du coup une Samsung SMB7, qui est une voiture... Ouais, un peu OZEF quoi. Personne n'en veut ! C'est pas une mauvaise voiture, pas une bonne voiture. En vrai, ça va. Bah à ces tarifs-là, ça va. Non, en 4 cylindres, avec des options, si possible encore une fois sur les dernières versions en phase 2, c'est une voiture franchement recommandable quand tu vas pour 8000 balles. C'est une voiture qui a même pas 10 ans, à peine 10 ans, c'est-à-dire relativement récente. Et bah c'est plutôt bien. Plutôt pas mal, ouais. Toujours chez Renault, ils font pas que des voitures en France, Renault. Ils feront des voitures aussi, beaucoup pour les pays hispaniques, c'est-à-dire Espagne et Portugal, Brésil, Argentine, ils vendent des Dacia, Badger, Renault. Par exemple, ils ont le Renault Duster, Renault Sandero. Ils ont même une version, anecdote, une Renault Sandero RS. Et Renault, du coup, s'est posé plein de questions. Alors, dernièrement, ils ont fait ça avec le Renault Alaskan. Le Renault Alaskan, le pick-up. Le Renault Alaskan qui est juste le pick-up qu'ils font en Amérique du Sud, importer chez nous, à pas cher. Et ils ont déjà fait cette stratégie il y a une dizaine d'années. Avec la Renault Fluence. Le nom est nul. On dirait juste, ouais, flatulence, quoi, le bordel. La Renault Fluence, pour résumer, c'est une Renault Mégane avec un coffre. Et en fait, dans tous les pays hispanophones, pour une raison inconnue, ils adorent les berlines, trois volumes, c'est-à-dire les petites berlines avec un coffre. Est-ce qu'ils adorent mettre des gens dedans ? Peut-être. Je regardais les prix, je pensais que ça serait pas cher. Eh ben, c'est plutôt cher. J'en aurais pas mis ma bite à couper, tu vois. Eh ben, t'as bien fait. Par contre, il y a une version de la Fluence qui l'est. Je vous présente la Fluence Z. Il s'agit d'une version purement électrique de la Renault Fluence, qui est immonde tout pareil. La Renault Fluence Z n'est pas une excellente voiture électrique. Dans la réalité, la voiture était vendue à quasiment 200 km d'autonomie. Elle en fait entre 50 et 100. La voiture était vendue pour des performances très correctes. Apparemment, ça se traîne le cul comme jamais. C'est peut-être l'une des pires voitures électriques que vous pourrez acheter. Mais, si vous voulez à tout prix une voiture électrique, parce que, par exemple, vos trajets sont adéquats, t'es un petit vieux, tu fais 20 bornes par jour, c'est vrai qu'en soi, ça suffit, en fait. On va rester tout le top sur des trucs de merde comme ça, à 5 000 balles, ou on va passer un moment à des trucs intéressants pour les gens qui veulent acheter des trucs courts ? J'en ai une dernière de merde. Alors, pareil, excellent à fait. En dernier, dans les 5 000 balles, une voiture qui vous en donne beaucoup, une Seat pour changer. Du coup, Seat, à la sortie de la 4B8, va conclure un deal avec Volkswagen et surtout Audi pour vendre une Audi A4 B7, c'est-à-dire l'ancienne Badger Seat. Et ça donne ceci, la Seat Exeo A4 B7. Seat Exeo, c'est les mêmes caisses. Elles sont incroyables comment elles se ressemblent. C'est vraiment proche, oui. Et si ça peut vous rassurer, elles se ressemblent extérieurement, mais aussi intérieurement. Pour avoir une belle Audi A4 B7 avec des belles options peu kilométrées, c'est deux fois plus cher, c'est 10 000. Elle n'est pas deux fois mieux. Et on va passer aux 20 000 euros. Alors, une voiture, moi que j'aime bien, toi que tu détestes, on trouve ce genre de truc autour de 10 000 euros. Et même pour un bel exemplaire, on est autour de 12. Je vous présente la Lexus GS. Toyota voulait sortir à travers son badge Lexus, une voiture de grand standing, une voiture qui irait concurrencer les séries 7 classe S A8 en sortant son interprétation de la voiture de grand luxe, c'est-à-dire la Lexus GS. Mais on va le voir, si cette voiture n'est pas chère, c'est qu'il y a une raison. La voiture est autant pleine de qualité qu'autant pleine de défauts. Tu veux commencer par quoi ? Ah, moi déjà la gueule. Il n'est pas très grave ce défaut, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas. Quelle que soit la génération, elles sont dégueulasses. Tu sais, c'est les jolies poubelles inox que tu as dans ta cuisine. Il ne faut pas oublier que ça reste des poubelles. Il y a une pédale en dessous et quand tu appuies, ça ouvre le couvercle. Voilà, c'est vraiment juste ça. Les japonais ont mis des priorités où ils voulaient, pouvaient. C'est-à-dire que c'est priorisé dans les technologies intérieures, c'est priorisé dans la recherche à tout prix de la fiabilité. Ça a été oublié le budget en termes de finition à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas beau, on va dire que ça donne envie de gerber tu en balance. Les japonais, ils sont beaucoup dans cet aspect voiture à vivre. Une fois que tu es à l'intérieur, effectivement, tu ne passes pas ta journée à tripoter les boutons. Une fois que tu conduis, tu vis la voiture. Et quand tu expérimentes l'agrément de conduite, qu'il faut dire ce qu'il a, est exceptionnel. Avec le système hybride, c'est super au point. C'est doux. C'est doux. C'est formidable. Et la fiabilité, en plus en faisant des économies. En très belle berline aussi, qui vaut beaucoup le coup. Yves, c'est vrai, oh oui. La Jaguar XJ. Alors oui, l'Exus n'est pas le seul à avoir tenté de concurrencer les grands Allemands. Je l'aime sincèrement beaucoup cette attitude. J'ai failli. Oh oui, tu as failli. En fait, le rapport qualité prix de la XJ est incroyable. On parle d'une voiture à partir de 2010. Tu as du siège ventilé, réglable électrique. Tu es aussi bien que dans une voiture moderne. Oui, tu n'as pas toutes les options. Je n'ai pas l'Apple CarPlay, si c'est la question. Mais c'est tout. Une Jaguar XJ, donc de la dernière génération. Ils ne l'ont pas renouvelée. Parce qu'ils en ont vendu 5. Comment ça se trouvait à moins de 20 000 euros ? Et en très très bel exemplaire V8 Essence, on est autour de 25 000 euros. Et même, j'ai vu des versions aux alentours des 25 000 euros. En V8 5 litres, XJL, limousine. C'est-à-dire que déjà, derrière, c'est autrement bien. Et tu as les petits écrans. C'est objectivement pas mal. Tu as le petit levier de pommeau de vitesse qui sort électrique. C'est quand même très joli. Évidemment, il y a des petits écueils sur la fiabilité quand même. Les Anglais ont quand même une réputation à tenir. Il y a une année, il me semble que c'est en 2012 ou 2013, a été élue l'une des voitures les moins fiables de tout le parc automatique. Alors, il y a des défauts dans la vie. Voilà. Écoutez, juste ce V8. Donc, vraiment, c'est une voiture exceptionnelle que personne ne veut. Alors, ce n'est pas une fiabilité désastreuse au point que genre, ça ne roule pas du tout. Ça roule. Si tu l'entretiens, ça va. Encore une fois, en phase 1, si vous visez les phases 2, normalement, vous partirez sur des voitures plutôt fiables quand même en phase 2, même en diesel. Et si vous partez sur des sens, en vrai, c'est fiable. C'est quand même incroyablement cool. Autre voiture exceptionnelle, un poil plus cher, là, on est à la limite. La 370Z. On avait essayé la Nissan 350Z sur cette chaîne. Si tu veux rigoler, ça peut rigoler. Petit coup plus sportif proposé par Nissan, sans prétention. C'est juste un gros moteur qui fait plaisir. Et puis, je m'amuse, ça n'a pas trop cher. Cette voiture a été remplacée par la Nissan 370Z en 3.7 litres. Comme son nom l'indique, 3.7 litres, 350, 3.5 litres, 3.7 litres, 3.7 litres, 3.7 litres. Et c'est une voiture bien... Mais c'est super cool. Mais cette voiture existait en deux boîtes. Boîtes mécaniques, 25 000 euros, il n'y a rien. C'est dommage, c'est les meilleurs. Mais cette voiture existe en boîte auto. Ça en fait une voiture, honnêtement, moins bien qu'en boîte mécanique. Mais qui en fait un meilleur compromis. Qui en fait un bon compromis daily, quotidien. Mais comme personne n'en veut, parce que la plupart des gens qui achètent une 370Z veulent absolument la détruire et la saccager. Ce que tu ne peux pas faire en automatique. Tu peux juste rouler coude à la portière tranquille. Eh bien, tu trouves des très beaux exemplaires cabriolets. Avec une voiture qui fait 340 chevaux pour moins de 25 000 euros. C'est cool. Le velours, hein. Le velours absorbe. Je vous pose aussi deux valeurs. L'Audi A7. Gardez en tête qu'une Audi A7 commence à se trouver autour de 20 000. C'est un peu short, mais à 25. Tu as, bah, littéralement, une voiture qui neuf valait au moins 80, voire 100 000 euros dans les belles versions. Et surtout, qui est littéralement une Porsche Panamera. Une Porsche Panamera équivalente dans le même état, avec les mêmes options. Oui, tu roules en Porsche, mais déjà, elle est extrêmement moche. Et se trouve à au moins 10 000 euros de plus. Pour pas beaucoup plus de prestations. C'est un peu plus sport, mais... Donc l'Audi A7, finalement, vu que personne n'en veut en ce moment. Et qu'ils en ont vendu quand même pas mal. Bah, pour 25 000 balles, t'es une sacrée caisse. Oh, bah, viens. Oh, bah, viens t'installer. C'est bon, jante. Comment ça, bon ? Ça va, bon ? Toujours pas de micro. Dans ses prix, il y a des voitures qui... Encore une fois, on vaut le dis. Il y a des voitures qui sont pas chères, c'est qu'il y a une raison. Il y a des voitures, dans ses prix, qui font peur. J'ai nommé la série 5 et la classe E dans les versions sportives, c'est-à-dire M5 et E63. Ces deux grandes berlines sont équipées de super gros moteurs, sa grand-mère, qui sont super puissants, mais aussi super demandeurs en entretien et super chères à faire rouler. Tu me fais vraiment le journaliste. Au final, une super automobile qui provoquera beaucoup de peine à son propriétaire. Je vais me prendre un bonbon. Ah, tiens, donne-le-toi. Tu peux pas te faire bonbon, là ? Si, c'est super bon. Après, tu sens bon de la bouche. Tu m'as dit de la gueule. Oui. Est-ce qu'on passerait pas dans des budgets insolents ? Si. Alors, moi, j'en ai deux dans les budgets insolents que j'aime beaucoup. La première que j'adore, la Bentley Flying Spur. La Flying Spur, du coup, qui a connu trois générations. Contemporaines, je veux dire, mais il y a eu trois générations. Bentley a sorti une Flying Spur dans les années 2000. Qu'est-ce que c'est moche ? Moi, je crains pas tant que ça. Si je pouvais assumer l'entretien derrière, c'est un truc que j'aurais pu craquer. Sachez qu'une Bentley Flying Spur, ça commence à se trouver à 30 000 euros en état correct. Mais à 40 000, t'en as une neuve. Normal, personne n'a jamais roulé parce qu'elle n'a jamais marché. 40-50, t'as un délire. 40 000 euros. T'as une immense berline, Bentley. Avec un W12 biturbo de presque 600 bois. C'est incroyable. T'as 600 chevaux. C'est pas mal, c'est une catégorie aussi pour 20 000 de plus. On a fait un step de 40 à 60 déjà, oui. Je suis à l'Aston Martin, rapide. J'allais le dire, merde ! Putain, il me spoil ce con-là ! Moi, je suis d'accord, je prends. Il n'y a pas si longtemps, Aston Martin a été dans une merde noire en termes de bif. Qui fait qu'ils ont essayé de sortir plein de trucs. Alors, ils ont eu une aventure et on espère pouvoir vous faire un essai. Peut-être même un Vultec sur Aston Martin à jour. On en parlera de la Cignette, qui est une Aston Martin incroyable. On a prévu un essai qui est fou. Il faut juste qu'on la trouve et on a besoin de plein de trucs. Si vous avez une Cignette, je vous en supplie, contactez-nous. Donc, ils ont essayé plein de trucs. Et donc, pour sortir de la merde à pas trop cher, ils se sont dit, bah, Porsche, ils arrivent à vendre des Panamera. Maserati arrive à vendre des quatre-portes. Faisons-nous aussi une quatre-portes. Et donc, Aston Martin sort la rapide. J'adore le nom. J'aime bien la gueule. Et elle est incroyable. Elle est magnifique. Ce V12 exceptionnel. Un seul moteur sur Aston Martin rapide. Le V12 Aston 5 litres 9. Qu'on retrouvait dans la DB9, qu'on retrouvait dans la DBS. Ça fait plus de 500 chevaux dans un bruit. C'est littéralement l'Aston Martin contemporain la moins chère. La fiabilité de ce que j'ai compris est... Surtout pour une voiture vouée à faire des bornes. Où t'as envie d'avoir un peu confiance dans la voiture. Et en l'occurrence, n'ayez pas confiance dans la voiture. La consommation est folle. Et en plus, la boîte automatique est une catastrophe sur Aston Martin rapide. Personne n'en a voulu. Personne n'en veut toujours. C'est vrai que ça ne vaut que 60. Ça peut être un bon move. Les premières Quattroportes récentes avec les moteurs Ferrari, effectivement, sont des bonnes affaires. Ça se trouve à moins de 20 000 euros. Mais on vous le déconseille quand même parce que les premières sont une horreur. En 4,2 litres, la fiabilité est... L'intérieur est... Et la boîte est... Parce que c'était une boîte pilotée de l'horreur. Mais c'est vrai que sur la fin de vie Quattroportes, en 4,7 litres, voire même en version S, avec la boîte à convertisseurs qui va bien, c'est une super caisse. Et je ne vais pas parler de la Viper qui est, pour moi, encore... Effectivement, on n'en parle pas. Et bien, en tout cas, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à Instagram à des brequins. Le petit like, le commentaire. Et surtout, allez bien, enculé Anthony Allo qui est derrière nous. Et sinon, la Viper... Sous-titrage Société Radio-Canada